Ce soir, c'est le grand soir. Je dois tout donner. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Restaurant classe, costard, peaufinage du regard de séducteur, on part sur un sans faute. J'avais lu dans un bouquin que chaque geste lors d'un premier rendez-vous n'était pas anodin. Il suffisait juste de savoir les interpréter. Ah, la voilà. Natacha. Soyons réceptifs. Une belle robe moulante, elle veut mettre en avant ses formes. Je suis vraiment désolée pour le retard. Bien. Elle pose sa main sur la table. Elle tente un rapprochement. Un regard vers le ciel, elle s'inspire. Elle se projette. Elle se touche les cheveux, un classique. Elle me désire. Elle se ronge les ongles. Ça veut dire qu'elle est anxieuse. Elle se cure le nez. Ça veut dire qu'elle est dégueu. Mais je m'égare. Où en es-tu en nous ? Ça y est, elle est prête. Ah, Natacha. Je vais te faire voyager. Tu les reverras, ces plages de sable blanc sur lequel tu aimais courir avec tes parents avant d'aller manger des choureaux sur le porc. Mais je m'égare encore. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Qu'est-ce qu'il nous arrive, Natacha ? Si elle se touche les lèvres, ça veut dire qu'elle m'envie. Si elle me parle, c'est qu'elle a des choses à dire. Il faut que je l'écoute. Si elle sourit, ça veut dire que je lui plais. Il faut que je souris. Si elle se touche l'oreille, il faut que je me touche l'oreille. Si elle cligne des yeux, ça veut dire qu'il faut que je cligne des yeux. Si elle se mordit les lèvres, je dois lécher les miennes. Le coup de la boîte, elle qui tombe, je vais la mettre à l'aise. Non, mais c'est les femmes, en fait. Ça, pour allumer, il y a du monde, mais pour éteindre le feu, il n'y a plus personne. Ça veut dire qu'il faut que je m'abonne ?